Salut on se retrouve sur Wacarm.net avec Happy qui vient juste de gagner son match contre les Windigo. Alors Happy c'est après une défaite 10-16 en ligne, qu'est ce qui a changé ? Qu'est ce que vous avez mis en place du coup pour ce match ? Déjà on était moins surpris entre guillemets. Moi dès le début je leur ai annoncé comment ils jouaient parce qu'on les a joué sur la même map comme tu l'as dit et ils ont fait quasiment la même chose malheureusement ça nous a encore surpris même si les infos avaient été claires et qu'est-ce qu'on avait mis en place rien de spécial en plus juste dans la prépa avant match par exemple hier moi j'avais re-regardé le match pour re-bien mettre les choses au clair et voilà. Alors après un side terreau assez bon, vous enchaînez sur un side CT plutôt faible, c'est quoi la raison qu'il y a derrière ce side ? Je pense que même on peut parler du side terreau, on a quand même mis beaucoup de rounds à l'arraché, c'est-à-dire qu'on a mis des clutchs, on a mis des force buys, ce genre de rounds un petit peu 50-50 même en dessous et ensuite vient le CT, on perd le GR, on perd le premier round armé sur un round entre guillemets surprise et puis voilà ça commence comme ça même si tu mets 11 rounds ou 10 rounds en terreau, bah un couple c'était assez dur et ouais mais par contre c'est vrai qu'on a du mal à expliquer le fait qu'on ait été surpris par des stratégies qu'ils ont déjà fait avant qui avaient été annoncées et arrivé à 15 il y a Adil et Six qui mettent un 2v3 je crois et voilà ça nous remet dedans, on commence à lancer la machine en équipe et à partir de là je crois qu'ils ont pu mis un round simplement. Ouais parce que derrière vous enchaînez avec le perfect sur l'horreur time donc c'est du coup qu'est-ce qui a changé, c'est ça ce jeu d'équipe, c'est quoi qui a changé au final ? Je pense que les gens étaient un petit peu endormis parce que ça pourrait déjà expliquer le fait qu'on soit surpris alors qu'on sache ce qu'ils font et on est un peu une équipe qui joue sur le mental entre guillemets, on a besoin de ce côté un peu confort où on commence à mettre des rounds et on commence à se sentir à l'aise, du coup les joueurs se lâchent, ils commencent à bien jouer, à tenter des choses et voilà et après le clutch je crois que c'était notre premier round en CT et ça nous a remis la confiance, il nous en faut pas beaucoup apparemment, puis ouais enfin Wendigo c'était pas non plus une folie quoi, il nous fallait pas grand chose pour mettre des rounds et finir le match et le clutch je vous a remis dedans. D'accord et justement parlant de mental, c'était une équipe aussi qui était particulièrement bruyante, alors est-ce que ça a pu influencer ça sur votre mental ? Moi ça m'a fait sourire en fait parce que ça fait longtemps que j'ai pu entendre des gens crier à côté de moi, après je pense que ça laisse à plus se déconcentrer qu'autre chose, voilà je sais pas. Petite dernière question aussi, tu t'es fait cut dans le dos en longa, alors à ce moment là comment est-ce que t'as réagi, comment ça s'est passé dans l'équipe ? Bah je crois que j'ai souri parce qu'en fait dans ma tête c'était simple, c'était soit ils allaient faire une déclic longue en slow, soit une déclic mid en slow. J'ai fait le pari d'aller tout seul long, malheureusement ils sont passés middle et ouais il m'aurait fallu 3 secondes pour aller check le mid mais ils sont arrivés très vite et du coup voilà, mais rien, enfin moi ça m'a fait sourire quoi. D'accord bah très bien, bah merci Happy et bonne chance pour la suite alors. Merci.